Daniel Réziper, vous êtes un petit peu la tête de pont, non seulement un petit peu mais beaucoup, de la compagnie Chien Jaune qui est, elle, artisan de Novembre des Canus. Cette année, c'est la 11e édition 2018 avec un thème qui est affiché derrière vous sur cette affiche, Mutualisme, deux siècles de solidarité. Alors, pourquoi d'abord le Mutualisme ? Alors, parce que c'est quelque chose qui est fondateur autour de l'histoire Canus. Les grands mutualistes qu'on retrouve dans l'écho de la Fabrique, qui ont théorisé le Mutualisme, sont des gens qu'on retrouve tout au long de l'histoire du 1er 19e et qui écrivent un petit peu l'histoire Canus telle que nous, on la raconte. Ils sont littérés, ils théorisent le Mutualisme et dans l'écho de la Fabrique, ils prennent part à tous les grands débats. Donc, c'est quelque chose, moi, que je fréquente depuis 2008, depuis que j'écris autour de l'histoire Canus. Donc, il fallait bien qu'on le traite un jour comme sujet principal. Et puis, cette année, il y a une bonne raison, parce qu'il y a un anniversaire. C'est ça. La première société du devoir mutuel, elle est créée ici, à la Croix-Rousse, en 1828. Donc, comme on aime les anniversaires, on s'est dit, c'est l'année où on s'attache enfin à donner un peu plus de corps à cette question et même à le définir. Parce que les gens, là, depuis qu'on parle du Mutualisme, tout le monde nous dit, c'est pas Mutualisme. Donc, déjà, rien que ça, sur le terme, redonner l'origine des choses, pour moi, c'est très important, afin de pouvoir décliner sur comment les choses, elles se transforment et comment elles perdurent dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était quoi, justement, les valeurs de ce Mutualisme lié à deux siècles ? Alors, il est reposé à peu près sur trois axes qui ont été théorisés par Pierre Charnier, on y reviendra tout à l'heure. C'est d'abord l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques liées au métier, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, j'ai un tronc. Eh bien, la mise en commun, peut-être le fait de concilier ? La mise en commun, la conciliation entre les différents acteurs de la fabrique. Il y a beaucoup de différents, mais pas seulement, comme on peut tout de suite l'avoir en tête, entre les chefs d'atelier et les négociants, mais aussi, et très souvent, entre les chefs d'atelier et les compagnons, ou les chefs d'atelier et leurs apprentis. Donc, les mutualistes s'engagent à prendre des conciliateurs et à résoudre leurs différends sans que cela prenne des proportions énormes et sans aller jusqu'à un procès au prud'homme. Pierre Charnier, d'ailleurs, lui-même était conseiller prud'homme, les prud'hommes qui avaient été créés sous Napoléon. Voilà, c'est ça. Grâce à Napoléon. Et justement, Charnier, dans sa définition du mutualisme, il mêle beaucoup de ses expériences de conseiller prud'homme. Et enfin, évidemment, le secours mutuel, c'est aussi l'intervention, la cotisation et puis l'intervention en cas de coups durs dans la vie qui sont la maladie, l'accident, le décès. Ils interviennent beaucoup pour les enterrements quand les gens n'ont pas les moyens de payer un enterrement correct. Les canuts sont quand même attachés à ce genre de choses. Donc voilà les grands axes. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est la définition de la moralité d'un mutualiste. Il y a des choses très précises qui sont écrites. Il faut être assez réglo et bien se comporter. Sinon, on est exclu du mouvement. D'ailleurs, on les appelait les sociétés de secours mutuel. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on trouve énormément de choses décrites quand on se penche sur le sujet. Ils ont théorisé, ils n'étaient pas tous d'accord. Il y a eu deux mouvements. Pierre Charnier était le premier à penser les choses. Et puis ensuite, il a été un peu écarté du mouvement. Et c'est Bouvry qui a repris les mutualistes jusqu'en 1933, 1934. Et puis après, ils se sont toujours retrouvés au moment des trois grandes révoltes, donc 1931, 1934 et 1949. Alors, on a donc le fond, un petit peu le mutualisme. Pourquoi l'actualité de ce mutualisme ? Tout ça, ça va être bien sûr dans des conférences. Mais quand même, là où ça passe le mieux, c'est quand c'est théâtralisé, quand il y a du spectacle vivant, de la musique. Alors, dites-nous en un tout petit peu plus quand même. Je ne sais pas si c'est là que ça passe le mieux. En tous les cas, c'est très agréable d'essayer de donner corps à tout ça. Et de le faire passer autrement que par des conférences, ou en plus, on pourrait dire. Alors, il y a des moments importants. Je vais en citer au moins un. J'ai effectivement planché sur un bouquin, sur une figure du mutualisme, donc Pierre Charnier, parce que Ludovic Frobert, qui est devenu parrain du festival de manière officielle. Et qui est un universitaire lyonnais. Et qui est un universitaire lyonnais, qui a mis en ligne les coups d'affabri. Enfin, pour nous, c'est quand même quelqu'un qui nous suit depuis le début. Il a publié un bouquin avec un chercheur américain, Georges Sheridan, autour de Pierre Charnier. Ils l'ont appelé « Pierre Charnier, le solitaire du ravin ». Et j'ai fait une adaptation théâtrale de ce bouquin, en mettant en scène cette figure. Parce que Frobert m'avait dit, c'est vrai que c'est super intéressant, parce que c'est un mutualiste qui n'est pas comme les autres. D'abord, et parce qu'il est plutôt légitimiste. Donc, ce n'est pas un républicain rempli de plaintes, d'idées de liberté, etc. C'est un légitimiste assez sérieux, assez droit, qui mène pendant toute sa vie son travail de surveillance des ateliers, à travers notamment le Conseil des Prud'hommes. Et il mêle toutes ses expériences pour théoriser le mutualisme. Donc, je fais une adaptation de cette figure importante du mutualisme au théâtre. On va jouer à deux endroits différents. et je fais quoi d'autre ? On est sur une bambane théâtralisée sur des lieux emblématiques des mutualistes. Et puis, il y a eu un grand moment, je crois que vous parlez de la bourse, depuis les tribunes de cet endroit où on vendait les actions il y a encore quelques dizaines d'années. Oui, vous parlez de la criée théâtrale, j'imagine. Alors, la criée théâtrale, effectivement, c'est en partenariat avec Cinqui Lyon. On est sur quelque chose, je crois, qu'on avait envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire de rentrer dans cet endroit où, au moment du marché des soies, ce qui s'appelait le marché des soies, on est sur le produit fini, sur de la soie magnifique que les gens viennent voir. Et Novembre des Canuts est là pour rappeler un petit peu d'histoire, comment, depuis l'origine, ce produit se fabrique, et qui étaient les hommes et les femmes qui étaient derrière les métiers à tisser. Donc, dans cette criée, on va à la fois faire surgir quelques figures mutualistes, à la fois lire quelques textes canuts, et en même temps, jouer le jeu de faire circuler le public dans ce palais de la bourse qui déborde d'activités, de conférences, et de gens qui sont là pour montrer des produits finis, qui sont effectivement très beaux. Donc, c'est un moment théâtral aussi important et déambulatoire, ce qu'on aime bien faire. Alors, pour conclure, j'imagine que ce spectacle vivant, ce n'est pas une affaire solitaire, il y a autour de vous toute une équipe, alors on va retrouver des comédiens, des musiciens ? Bien sûr, oui, parce que je n'ai pas parlé de la guinguette, on fait une guinguette dans le 7e, et une guinguette canuse, et là, on est vraiment sur des chansons, on fait revenir notre Pierre Dupont, et on travaille autour de... Le poète de la Croix-Rousse. Le poète de la Croix-Rousse, et qui a quand même été reconnu par Châteaubriand, Victor Hugo, etc. Et on fait un petit focus sur les mutualistes de la Croix-Rousse, à l'intérieur de cette guinguette. Donc là, on a comédiens, chanteurs, musiciens, et puis on retrouve les fidèles comédiens, Émilie Canonge, Steven Fafournoux, tous mes gens qui m'entourent depuis des années, avec un nouveau venu, Jean-Marc Bayeux, qui va incarner Pierre Charnier, parce que ce n'est pas simple, il faut une stature. Et voilà, oui, c'est un travail aussi au cœur de notre métier, de mise en scène, de recherche théâtrale, comment amener ces textes historiques, parfois un peu ardus, à la scène, pour que les gens y prennent du plaisir. Voilà, écoutez, pour vous souhaiter du bon vent, on termine par un petit bout de chanson. Buvons, 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 à l'indépendance du monde. Au-deux.